bienvenue dans cette présentation de broises de rasage marque espagnole villon qui est spécialisé dans le crème cheval avec deux modèles donc celui ci avec le manche américain style voilà l'autofocus donc crème de cheval blanc et celui ci en train de cheval noir marron voilà et une petite brosse en poils synthétiques normalement on parle de brosses de rasage quand il ne s'agit pas de poils de blaireaux donc là en l'occurrence crème cheval ou poils synthétiques moi ce que je vais faire je vais juste vous montrer une brosse celle ci en blairotage et puis je vais parler tous en même temps cette brosse manche long avec deux bois qui est appelé américain style les chargements la touffe fait 24 millimètres donc je vais un petit peu insister au chargement ça va aller c'est parti donc celle ci elle est quand même très souple avec le poêle qui fait un un effet massant fait j'ai l'impression que c'est un peu ça là la spécificité des craintes cheval ou là les poêles ça fait plutôt en effet massant donc celle ci elle picote légèrement elle n'est pas bien douce donc faut pas trop appuyer joutais un petit peu d'eau après le manche manche long moi je trouve vergonomique quand on fait du pin sautage c'est un petit peu plus doux mais quand même ce petit effet picotant qui qui est là donc en gros voilà celle ci c'est quand même poils souples si peu on va dire ça fait un effet légèrement exfoliant ça picote donc maintenant je vais vous décrire celle ci là ce petit modèle donc elle par contre oui pique bien là l'effet exfoliant il est vraiment le rendez vous pour ceux qui aiment cet effet là cet effet qui qui pique il n'y a pas de douceur quoi et le poil est très souple la touffe elle fait aussi 24 mm et le manche il est il est court mais plutôt ergonomique voilà dimanche en autofocus en acrylique voilà rouge transparent ça fait un petit peu l'intérieur agathe enfin vous ça me fait rappeler les billes quand on joue aux billes il y avait les agathe pour ceux qui sont de cette génération là à l'époque à l'école aux primaires aujourd'hui quoi et la brosse synthétique donc celle ci voilà le poil plutôt doux le ressort il est correct mais moi celle ci ce qui me gêne là c'est le manche manche je trouve pas ergonomique c'est là la prise à main les j'ai un peu de mal avec la prise à main avec celui-là et la touche je sais plus si c'est du 24 du 22 celle ci enfin voilà oui depuis tout à l'heure je suis en train de faire du du pin sautage et c'est de plus en plus doux il ya plus c'est fait c'est fait picotant là peut-être que c'est la peau qui s'y fait c'est improbable mais grosso modo voilà pour cette petite démonstration de blairotage avec les crains de cheval en commentaire youtube j'ai déjà eu des retours d'expérience comme quoi ça arrivait que des poils s'entremêlés et fasse des noeuds au centre de la touffe et j'ai toujours trouvé ça vraiment étonnant que ça puisse arriver j'arrivais pas comprendre comment ça peut arriver et malheureusement j'ai le cas avec celle ci là si l'autofocus il veut bien se faire là et si on arrive à voir dans le milieu clairement les poils ils sont ils sont entremêlés là en fait c'est l'effet de faire le blairotage comme ça donc moi les premières utilisations c'était comme ça et c'était bien pire que ça là je vais essayer de vous montrer si l'autofocus il veut être pas mal et puis je vais remontage mais moi j'y suis carrément allé aux peignes pour démêler tout ça et ça fait que j'avais arraché pas mal de poils et là je vais devoir faire paris en fait compte mais vraiment très léger et je pense que tellement que le poil il est souple en fait ça ça s'entremêle à contrario ça ne le fait pas avec celle ci pourtant le le poil il est aussi souple mais voilà c'est pour vous dire que si vous optez pour pour celle ci fait très très attention et ne soyez pas surpris du coup parce que je viens de vous prouver que des poils peuvent faire des noeuds et s'emmêler dans une touffe voilà mais vraiment mon avis je pense que le geste en faisant comme ça que que ça arrive en faisant du pin sautage comme ça mon avis ça devrait pas le faire mais bon il faut le savoir il faut aussi le dire donc en résumé cette touffe la poils souples légèrement picotant et exfoliant il ya on va dire c'est entre doux et picotant celle ci poils doux très piquant effet exfoliant garantie pour ceux qui aiment ça donc moi à côté de ça j'ai un crème cheval toujours marque espagnole epsilon et là j'ai vraiment un doute que ce soit fait par par villon j'ai pas la garantie mais j'ai l'impression que oui et celui ci vous voyez la densité de poils est beaucoup plus importante ça c'est un diamètre 26 et avec celui ci c'est toujours du crème cheval blanc le poil il s'en mêle pas il ya vraiment on sent la densité de la touffe le poil moins souple mais il ya toujours ce petit effet légèrement piquant pas trop d'eau piquant un peu comme celui ci mais vraiment avec celui ci j'ai pas de soucis voilà il fait le boulot bon ce sera pas un truc de tous les jours mais bon temps en temps je pense que ça ça peut aller mais surtout c'est que ne s'en mêle pas voilà donc là moi la déduction que j'ai il ya moins quatre ans ça j'avais eu je m'étais pris aussi une brosse villon ça faisait un manche un petit peu stylé barbeur paul si vous mettre en photo et c'était aussi du cheval noir très piquant donc moi la déduction que je me fais c'est que le crème de cheval blanc est beaucoup plus doux que le crème de cheval noir noir marron puis voilà après comme je le disais aussi la petite brosse synthétique elle est douce et fait le boulot mais l'allemand je parlais avec le manche quoi je trouve pas ergonomique puis voilà tout ça pour vous dire que mon fin de compte des j'aurais testé le crème de cheval et je me rends compte que des voilà c'est c'est pas mon truc mais cela dit ce que je suis en train de dire il s'est passé pas spécialement en tenir compte de mon avis enfin je veux dire c'est pas parce que je dis c'est pas mon truc que c'est pas le truc de tout le monde ce que je veux dire c'est que moi j'aime bien les trucs plutôt doux ceux qui aiment les poils exfoliants parce qu'il y en a je sais qui aiment ça que ça pique et voilà ça il n'y a pas de souci pour ça vous allez aimer donc moi ce juste pour info celui ci je les prie chez chez rasage classique et c'est de là j'ai pris sur le site espagnol gift and care donc pour ceux que s'intéressent chez guest and care j'ai un code promo 10% le code promo f10 à juste 10% moi je gagne rien c'est juste guest and care qui m'ont qui m'ont offert ce code là voilà c'est valable surtout site donc vous mettrez tout dans la base de description et je vois là je pense qu'on va ce qui était là dessus malgré tout ça j'espère que vous sera utile merci le sonnage et bon rasage tchou